Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi les compléments alimentaires de magnésium sont souvent accompagnés de vitamine B6 et de taurine ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le magnésium lui va apporter son groupe phosphate à la vitamine B6, pyridoxile, pour l'activer. Et dans le sens inverse, on m'a aussi, aide aussi à l'absorption du magnésium. Donc il y a vraiment, ça c'est juste un exemple principal parmi des nombreux effets synergiques entre vitamine B6 et magnésium, voire tyrosine. La synergie en fait entre ces trois composants est tellement efficace qu'on comprend pourquoi beaucoup de labos les mettent ensemble. Du coup, il y a aussi un lien entre ces trois-là, notamment un peu plus avec le magnésium et vitamine B6, sur tout ce qui est neurotransmetteurs, cerveaux et tout ça. Oui, par rapport aussi à la tyrosine, avant que j'oublie. Pourquoi je dis tyrosine ? C'est pas tyrosine, c'est taurine, pardon. Absusse révélateur. La taurine, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle va rejouer un rôle de conservateur de ces deux dernières, donc vitamine B6 et magnésium, pardon. Et ce qui est hyper important quand on voit leurs effets intéressants, mais pas que. Il y a d'autres synergies. Et sans parler de tous les bienfaits que la taurine peut apporter, comme sur la bile par exemple, elle joue aussi sur le système nerveux, avec des façons un peu similaires de la vitamine B6 et du magnésium, mais que je connais vraiment pas trop pour pouvoir m'avancer là-dedans. En vrai, il y a tellement d'arguments là-dessus, que non seulement je les connais pas tous, il y en a d'autres qui me reviennent pas tout de suite, mais on va en approfondir un peu plus dans la vérification, c'est parti. Donc, la vitamine B6 et le magnésium sont souvent associés, car ils travaillent ensemble dans le corps. Voici quelques raisons de cette association. On a principalement la synergie. La vitamine B6 aide l'organisme à absorber le magnésium. Donc, quand ils sont pris ensemble, ils peuvent être plus efficaces. Au niveau des fonctions métaboliques, ils jouent tous deux, donc le magnésium et la vitamine B6, un rôle dans de nombreuses fonctions métaboliques, y compris la relaxation musculaire et la conversion des aliments en énergie. Au niveau santé nerveuse, ces deux nutriments contribuent à la santé du système nerveux. La vitamine B6 est essentielle pour la création de neurotransmetteurs, et le magnésium peut avoir un effet calme sur le système nerveux. D'un point de vue réduction de fatigue, ensemble, ils peuvent aider à réduire la fatigue et à améliorer l'humeur, car ils sont tous deux impliqués dans la production de sérotonine, la fameuse hormone appelée hormone du bonheur. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Pour ces raisons, on trouvera souvent la vitamine B6 et du magnésium dans des compléments alimentaires conçus pour soutenir le système nerveux, la santé mentale ou même le métabolisme énergétique. La taurine est souvent ajoutée au complément avec le magnésium et la vitamine B6 pour quelques bonnes raisons. Ensemble, ils peuvent soutenir des fonctions corporelles similaires et avoir des effets synergiques. La taurine agit de manière similaire au magnésium et à la vitamine B6 en soutenant les systèmes nerveux aussi. Elle peut avoir des effets apaisants et est souvent utilisée pour son rôle potentiel dans l'amélioration de l'humeur et la réduction de l'anxiété. Après, il y a aussi un rôle sur les fonctions musculaires car le magnésium est essentiel pour la relaxation musculaire et la taurine a également été associée à de meilleures performances musculaires et à la réduction des crampes, ce qui peut rendre leur combinaison bénéfique pour ceux qui cherchent à soutenir leur activité physique. Niveau cardiaque, la taurine est connue pour ses effets cardioprotecteurs tout comme le magnésium qui est important pour la santé cardiaque. La vitamine B6 joue également un rôle dans la réduction des niveaux d'homocystéine qui est un facteur de risque pour des maladies cardiovasculaires comme on l'a vu dans une flashcard si je ne me trompe pas. Par rapport à leur synergie, les trois aident à la conversion des aliments en énergie utilisable. La taurine en particulier est impliquée dans la formation de la bile, essentielle pour la digestion et l'absorption des lipides. Donc en bref, ces trois nutriments se complètent bien et leur combinaison dans un complément peut être vue comme une manière d'optimiser leurs effets respectifs pour la santé nerveuse, musculaire et métabolique. Et je finis cette flashcard pour préciser que bien que ces trois soient hyper intéressants, d'un point de vue synergique notamment, il ne faut pas oublier qu'avec une prise de complément alimentaire fréquente, il est assez facile d'atteindre une dose de vitamine B6 trop élevée. Donc faire attention à ça. Et il y a toujours des contre-indications, des précautions. Et voilà, je préférais quand même le rappeler pour la vitamine B6 parce que c'est quand même assez fréquent, surtout quand on prend des complexes. Et pour la thyrosine, il y a aussi plusieurs contre-indications. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus ici, mais faire attention aussi au niveau de la thyroïde. Bref, passons à la flashcard suivante. C'est quoi l'indice insulinique et non pas indice glycémique ? Alors, l'indice insulinique, c'est un indice qui permet de mesurer la quantité d'insuline dans le sang après la consommation d'un aliment, peu importe lequel. C'est cette insuline qui permet, entre autres, de faire entrer le glucose dans les cellules de façon plus ou moins significative. Et ce qui peut aussi, dans des cas plus rares, malheureusement, créer de la résistance à l'insuline. Et d'ailleurs, j'ai une petite révélation, je vais tout de suite noter de faire une flashcard sur la résistance à l'insuline, qui est très important. Ben voilà, je ne sais pas quoi dire d'être de plus. Vérification. L'indice insulinique mesure la réponse de l'insuline dans le sang après la consommation d'aliments. Imaginons un orchestre qui est le corps où chaque musicien, donc les enzymes, les hormones, joue un rôle spécifique pour interpréter une symphonie, qui, elle, est le métabolisme. L'indice insulinique est comme le chef d'orchestre pour l'insuline. Il indique à quel volume, donc la quantité d'insuline, chaque section, donc chaque cellule du corps, doit jouer après avoir consommé un morceau de musique. Donc dans ce cas-là, consommer un aliment. L'insuline agit, selon le principe de clé serrure, en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules pour permettre l'entrée du glucose dans la cellule. Un peu comme pour ouvrir une porte pour laisser entrer les invités. glucose dans une fête. Au niveau de l'étymologie, le terme indice insulinique vient du mot, comme vous vous en doutez sûrement, insuline hormonale découverte en 1921 et nommé d'après les îlots de Langerhans, entre parenthèses, insulaire, dans le pancréas et indice signifiant une mesure ou une échelle. Comprendre l'indice insulinique peut aider à gérer le diabète, à contrôler le poids et à prévenir les pics de glycémie, offrant une approche plus nuancée que l'indice glycémique seul. Comme je l'avais dit dans une ancienne flashcard, plus on a d'outils, d'indices qui nous permettent de mesurer, mieux c'est. Donc pour conclure tout ça, l'indice insulinique est un outil précieux pour comprendre comment différents aliments affectent leur niveau d'insuline, permettant une gestion plus précise de la glycémie et de la santé métabolique. C'est quoi l'acétyl-L-carnitine ? Alors, l'acétyl-L-carnitine, en fait, c'est un dérivé, une forme modifiée de l'acide aminé L-carnitine qui lui-même, ou elle-même, est créé par la fusion de deux autres acides aminés qui sont lysine et méthionine. Pourquoi ajouter un groupe acétyl à la L-carnitine ? En fait, le fait d'avoir un groupe, le fait que la L-carnitine est un groupe acétylé lui permet de faire entrer les acides gras à chaîne longue qui est... Enfin, voilà, les acides gras à chaîne longue dans les mitochondries. Ce qui est assez rare, étant donné qu'elles sont, en tout cas, moins biodisponibles, pour simplifier à fond, que c'est la chaîne courte. Donc, intéressant, et il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses, car le fait qu'il y ait un groupe acétyl permet d'ouvrir les portes à d'autres processus. Lesquels, je ne sais pas. Désolé, je ne les connais pas, mais on va voir ça ensemble dans la flèche-carte si j'ai pensé à les mettre. C'est parti, vérification. Alors, l'acétyl-L-carnitine est une forme modifiée de la carnitine, un composé qui joue un rôle crucial dans la production d'énergie dans le corps. Acide aminé non protéique. Voici comment elle fonctionne. Imaginez votre corps comme une usine d'énergie. Pour produire de l'énergie, cette usine a besoin de carburant, principalement sous forme de graisse. Mais les graisses ne peuvent pas entrer directement dans les mitochondries. Vous savez, ces fameuses centrales énergétiques de nos cellules où elles sont converties en énergie. Elles ont besoin d'un transporteur. Et... Tadam ! L'acétyl-L-carnitine entre en jeu. Elle agit comme un camion de livraison transportant les acides gras à longue chaîne dans les mitochondries. Une fois à l'intérieur, les acides gras à longue chaîne sont brûlés pour produire de l'énergie. Mais l'acétyl-L-carnitine ne s'arrête pas là. Elle possède un groupe acétyl, ce qui lui permet non seulement de transporter des acides gras, mais aussi de participer à d'autres processus métaboliques. Par exemple, elle peut aider à la production d'acétyl-choline, un neurotransmetteur important pour la fonction cérébrale. Alors là, ça part en flashcard direct. Je ne sais pas si je l'ai dans mon logiciel, mais on va quand même noter au cas où acétyl-choline. Donc on disait, par exemple, comme processus, on a la production d'acétyl-choline qui est un neurotransmetteur pour la fonction cérébrale notamment. Et en plus de se rendre dans la production d'énergie, l'acétyl-L-carnitine est étudiée pour ses effets potentiels sur la santé du cerveau, y compris l'amélioration de la mémoire et la réduction des symptômes de déclin cognitif lié à l'âge. Trop, trop stylé. Donc pour résumer tout ça, l'acétyl-L-carnitine est comme un camion de livraison polyvalent dans le corps essentiel pour transporter le carburant vers les centrales énergétiques des cellules et possiblement bénéfique pour le cerveau. Voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Dream ! Sous-titrage ST' 501